Partie 1 de Claude Gueux. Ceci est un enregistrement en LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Claude Gueux de Victor Hugo. Partie 1. Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. L'ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l'éducation, fort bien traité par la nature, ne sachant pas lire et sachant penser. Un hiver, l'ouvrage manqua. Pas de feu ni de pain dans le galeta. L'homme, la fille et l'enfant eurent froid et faim. L'homme vola. Je ne sais ce qu'il vola. Je ne sais où il vola. Ce que je sais, c'est que de ce vol, il résulta trois jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant, et cinq ans de prison pour l'homme. L'homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de Clairvaux. Clairvaux, abbaye dont on a fait une bastille, cellule dont on a fait un cabanon, hôtel dont on a fait un pilori. Quand nous parlons de progrès, c'est ainsi que certaines gens le comprennent et l'exécutent. Voilà la chose qu'ils mettent sous notre mot. Poursuivons. Arrivés là, on le mit dans un cachot pour la nuit et dans un atelier pour le jour. Ce n'est pas l'atelier que je blâme. Claude Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur désormais, était une figure digne et grave. Il avait le front haut, déjà ridé, quoique jeune encore, quelques cheveux gris perdus dans l'étouffe noire. L'œil doux et fort puissamment enfoncé sous une arcade sourcilière bien modelée, les narines ouvertes, le menton avancé, la lèvre dédaigneuse. C'était une belle tête. On va voir ce que la société en a fait. Il avait la parole rare, le geste peu fréquent, quelque chose d'impérieux dans toute sa personne et qui se faisait obéir, l'air pensif, sérieux plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien souffert. Dans le dépôt où Claude Gueux était enfermé, il y avait un directeur des ateliers, espèce de fonctionnaire propre aux prisons, qui tient tout ensemble du guichetier et du marchand, qui fait en même temps une commande à l'ouvrier et une menace aux prisonniers, qui vous met l'outil aux mains et les fers aux pieds. Celui-là était lui-même une variété de l'espèce, un homme bref, tyrannique, obéissant à ses idées, toujours à courte bride sur son autorité. D'ailleurs, dans l'occasion, bon compagnon, bon prince, jovial même, éraillant avec grâce. Dur plutôt que ferme, ne résonnant avec personne, pas même avec lui. Bon père, bon mari sans doute, ce qui est devoir et non vertu, en amour, pas méchant, mauvais. C'était un de ces hommes qui n'ont rien de vibrant ni d'élastique, qui sont composés de molécules inertes, qui ne résonnent au choc d'aucune idée, au contact d'aucun sentiment, qui ont des colères glacées, des haines mornes, des emportements sans émotion, qui prennent feu sans s'échauffer, dont la capacité de calorique est nulle, et qu'on dirait souvent fait de bois. Ils flambent par un bout et sont froids par l'autre. La ligne principale, la ligne diagonale du caractère de cet homme, c'était la ténacité. Il était fier d'être tenace et se comparait à Napoléon. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. Il y a nombre de gens qui en sont dupes, et qui, à certaines distances, prennent la ténacité pour de la volonté, et une chandelle pour une étoile. Quand cet homme donc avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait tête haute et à travers toute broussaille jusqu'au bout de la chose absurde. L'entêtement sans l'intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge. Cela va loin. En général, quand une catastrophe privée ou publique s'est écroulée sur nous, si nous examinons, d'après les décombres qui en gisent à terre, de quelle façon elle s'est échafaudée, nous trouvons presque toujours qu'elle a été aveuglément construite par un homme médiocre et obstiné qui avait foi en lui et qui s'admirait. Il y a par le monde beaucoup de ces petites fatalités tétues qui se croient des providences. Voilà donc ce que c'était que le directeur des ateliers de la prison centrale de Clairvaux. Voilà de quoi était fait le briquet avec lequel la société frappait chaque jour sur les prisonniers pour en tirer des étincelles. L'étincelle que de pareils briquets arrachent à de pareils cailloux allume souvent des incendies. Fin de la partie 1 Section 2 de Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous avons dit qu'une fois arrivé à Clairvaux, Claude Gueux fut numéroté dans un atelier et rivé à une besogne. Le directeur de l'atelier fit connaissance avec lui, le reconnut bon ouvrier et le traita bien. Il paraît même qu'un jour, étant de bonne humeur et voyant Claude Gueux fort triste, car cet homme pensait toujours à celle qu'il appelait sa femme, il lui conta, par manière de jovialité et de passe-temps, et aussi pour le consoler, que cette malheureuse s'était faite fille publique. Claude demanda froidement ce qu'était devenu l'enfant. On ne savait. Au bout de quelques mois, Claude s'acclimata à l'air de la prison et parut ne plus songer à rien. Une certaine sérénité sévère, propre à son caractère, avait repris le dessus. Au bout du même espace de temps à peu près, Claude avait acquis un ascendant singulier sur tous ses compagnons. Comme par une sorte de convention tacite et sans que personne ne sût pourquoi, pas même lui, tous ses hommes le consultaient, l'écoutaient, l'admiraient et l'imitaient, ce qui est le dernier degré ascendant de l'admiration. Ce n'était pas une médiocre gloire d'être obéi par toutes ces natures désobéissantes. Cet empire lui était venu sans qu'il y songea. Cela tenait au regard qu'il avait dans les yeux. L'œil de l'homme est une fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête. Mettez un homme qui contient des idées parmi des hommes qui n'en contiennent pas. Au bout d'un temps donné et par une loi d'attraction irrésistible, tous les cerveaux ténébreux graviteront humblement et avec adoration autour du cerveau rayonnant. Il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Claude était aimant. En moins de trois mois, donc, Claude était devenu l'âme, la loi et l'ordre de l'atelier. Toutes ses aiguilles tournaient sur son cadran. Il devait douter lui-même par moments s'il était roi ou prisonnier. C'était une sorte de pape captif avec ses cardinaux. Et par une réaction toute naturelle dont l'effet s'accomplit sur toutes les échelles, aimait des prisonniers, il était détesté des geôliers. Cela est toujours ainsi. La popularité ne va jamais sans la défaveur. L'amour des esclaves est toujours doublé de la haine des maîtres. Claude Gueux était grand mangeur. C'était une particularité de son organisation. Il avait l'estomac fait de telle sorte que la nourriture de deux hommes ordinaires suffisait à peine à sa journée. M. de Cotadilla avait un de ses appétits-là et en riait. Mais ce qui est une occasion de gaieté pour un duc grand d'Espagne qui a 500 000 moutons est une charge pour un ouvrier et un malheur pour un prisonnier. Claude Gueux, libre dans son grenier, travaillait tout le jour, gagnait son pain de quatre livres et le mangeait. Claude Gueux, en prison, travaillait tout le jour et recevait invariablement pour sa peine une livre et demie de pain et quatre onces de viande. La ration est inexorable. Claude avait donc habituellement faim dans la prison de Clairvaux. Il avait faim et c'était tout. Il n'en parlait pas. C'était sa nature ainsi. Un jour, Claude venait de dévorer sa maigre pittance et s'était remis à son métier, croyant tromper la faim par le travail. Les autres prisonniers mangeaient joyeusement. Un jeune homme, pâle, blanc, faible, va se placer près de lui. Il tenait à la main sa ration, à laquelle il n'avait pas encore touché, et un couteau. Il restait là, debout, près de Claude, ayant l'air de vouloir parler et de ne pas oser. Cet homme et son pain et sa viande importunaient, Claude. « Que veux-tu ? » dit-il enfin brusquement. « Que tu me rendes un service, » dit timidement le jeune homme. « Quoi ? » reprit Claude. « Que tu m'aides à manger cela. J'en ai trop. » Une larme roula dans l'œil hautain de Claude. Il prit le couteau, partagea la ration du jeune homme en deux parts égales, en prit une et se mit à manger. « Merci, » dit le jeune homme. « Si tu veux, nous partagerons comme cela tous les jours. » « Comment t'appelles-tu ? » dit Claude Gueux. « Albin. » « Pourquoi es-tu ici ? » reprit Claude. « J'ai volé. » « Et moi aussi, » dit Claude. Ils partagèrent en effet de la sorte tous les jours. Claude Gueux avait 36 ans et par moments il en paraissait 50, tant sa pensée habituelle était sévère. « Albin avait 20 ans. On lui en eut donné 17, tant il y avait encore d'innocence dans le regard de ce voleur. » Une étroite amitié se noua entre ces deux hommes, amitié de père à fils plutôt que de frère à frère. Albin était encore presque un enfant, Claude était déjà presque un vieillard. Il travaillait dans le même atelier, il couchait sous la même clé de voûte, il se promenait dans le même préau, il mordait au même pain. Chacun des deux amis était l'univers pour l'autre. Il paraît qu'ils étaient heureux. Nous avons déjà parlé du directeur des ateliers. Cet homme, haït des prisonniers, était souvent obligé pour se faire obéir d'eux d'avoir recours à Claude Gueux, qui en était aimé. Dans plus d'une occasion, lorsqu'il s'était agi d'empêcher une rébellion ou un tumulte, l'autorité sans titre de Claude Gueux avait prêté main forte à l'autorité officielle du directeur. En effet, pour contenir les prisonniers, dix paroles de Claude valaient dix gendarmes. Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur. Aussi le directeur le détestait-il cordialement. Il était jaloux de ce voleur. Il avait au fond du cœur une haine secrète, envieuse, implacable contre Claude, une haine de souverain de droit à souverain de fait, de pouvoir temporel à pouvoir spirituel. Ces haines-là sont les pires. Claude aimait beaucoup Albain et ne songeait pas au directeur. Un jour, un matin, au moment où les condamnés passaient deux à deux du dortoir dans l'atelier, un guichetier appela Albain qui était à côté de Claude et le prévint que le directeur le demandait. « Que te veut-on ? » dit Claude. « Je ne sais pas, » dit Albain. Le guichetier emmena Albain. La matinée se passa. Albain ne revint pas à l'atelier. Quand arriva l'heure du repas, Claude pensa qu'il retrouverait Albain au préau. Albain n'était pas au préau. On rentra dans l'atelier. Albain ne reparut pas dans l'atelier. La journée s'écoula ainsi. Le soir, quand on ramena les prisonniers dans leur dortoir, Claude y chercha des yeux Albain et ne le vit pas. Il paraît qu'il souffrit beaucoup dans ce moment-là car il adressa la parole à un guichetier, ce qu'il ne faisait jamais. « Est-ce qu'Albin est malade ? » dit-il. « Non, » répondit le guichetier. « D'où vient donc, » reprit Claude, « qu'il n'a pas reparu aujourd'hui ? » « Ah ! » dit négligeamment le porte-clés, « c'est qu'on l'a changé de quartier. » Les témoins qui ont déposé de ces faits plus tard remarquèrent qu'à cette réponse du guichetier, la main de Claude, qui portait une chandelle allumée, trembla légèrement. Il reprit avec calme. « Qui a donné cet ordre-là ? » Le guichetier répondit « M.D. » Le directeur des ateliers s'appelait M.D. La journée du lendemain se passa comme la journée précédente, sans Albin. Le soir, à l'heure de la clôture des travaux, le directeur, M.D., vint faire sa ronde habituelle dans l'atelier. Du plus loin que Claude le vit, il ôta son bonnet de grosse laine, il boutonna sa veste grise, triste livrée de clairvaux, car il est de principe dans les prisons qu'une veste respectueusement boutonnée prévient favorablement les supérieurs, et il se tint debout et son bonnet à la main à l'entrée de son banc, attendant le passage du directeur. Le directeur passa. « M.D. » dit Claude. Le directeur s'arrêta et se détourna à demi. « M.D. » reprit Claude, « Est-ce que c'est vrai qu'on a changé Albin de quartier ? » « Oui, » répondit le directeur. « M.D. » poursuivit Claude, « J'ai besoin d'Albin pour vivre. » Il ajouta, « Vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger, éclaration de la maison, et qu'Albin partageait son pain avec moi. » « C'était son affaire, » dit le directeur. « M.D. » « Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire remettre Albin dans le même quartier que moi ? » « Impossible. Il y a décision prise. » « Par qui ? » « Par moi. » « M.D. » reprit Claude, « c'est la vie ou la mort pour moi, et cela dépend de vous. » « Je ne reviens jamais sur mes décisions. » « Monsieur, est-ce que je vous ai fait quelque chose ? » « Que vous ai-je fait ? » « Rien. » « En ce cas, » dit Claude, « pourquoi me séparez-vous d'Albin ? » « Parce que, » dit le directeur. » Cette explication donnée, le directeur passa outre. Claude baissa la tête et ne répliqua pas. Pauvre lion en cage à qui l'en ôtait son chien. Nous sommes forcés de dire que le chagrin de cette séparation n'altéra en rien la voracité en quelque sorte maladive du prisonnier. Rien d'ailleurs ne parut sensiblement changer en lui. Il ne parlait d'Albin à aucun de ses camarades. Il se promenait seul dans le préau aux heures de récréation et il avait faim. Rien de plus. Cependant, ceux qui le connaissaient bien remarquaient quelque chose de sinistre et de sombre qui s'épaississait chaque jour de plus en plus sur son visage. Du reste, il était plus doux que jamais. Plusieurs voulurent partager leur ration avec lui. Il refusa en souriant. Tous les soirs, depuis l'explication que lui avait donnée le directeur, il faisait une espèce de chose folle qui étonnait de la part d'un homme aussi sérieux. Au moment, le directeur ramené à heure fixe par sa tournée habituelle passait devant le métier de Claude. Claude levait les yeux et le regardait fixement. Puis il lui adressait d'un ton plein d'angoisse et de colère qui tenaient à la fois de la prière et de la menace ces deux mots seulement. Et Albin, le directeur, faisait semblant de ne pas entendre ou s'éloignait en haussant les épaules. Cet homme avait tort de hausser les épaules car il était évident pour tous les spectateurs de ces scènes étranges que Claude Gueux était intérieurement déterminé à quelque chose. Toute la prison attendait avec anxiété qu'elle serait le résultat de cette lutte entre une ténacité et une résolution. Il a été constaté qu'une fois entre autres, Claude dit au directeur « Écoutez, monsieur, rendez-moi mon camarade. Vous ferez bien, je vous assure. Remarquez que je vous dis cela. » Une autre fois, un dimanche, comme il se tenait dans le préau assis sur une pierre, les coudes sur les genoux et son front dans ses mains, immobile depuis plusieurs heures dans la même attitude, le condamné Fayette s'approcha de lui et lui cria en riant « Que diable fais-tu donc là, Claude ? » Claude leva lentement sa tête sévère et dit « Je juge quelqu'un. » Un soir enfin, le 25 octobre 1831, au moment où le directeur faisait sa ronde, Claude brisa sous son pied avec le bruit un verre de montre qu'il avait trouvé le matin dans un corridor. Le directeur demanda d'où venait ce bruit. « Ce n'est rien, » dit Claude. « C'est moi. » « Monsieur le directeur, rendez-moi Albin. » « Rendez-moi, mon camarade. » « Impossible, » dit le maître. « Il le faut pourtant, » dit Claude d'une voix basse et ferme et regardant le directeur en face, il ajouta « Réfléchissez. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Je vous donne jusqu'au 4 novembre. » Un guichetier fit remarquer à Monsieur D que Claude le menaçait et que c'était un cas de cachot. « Non, point de cachot, » dit le directeur avec un sourire dédaigneux. « Il faut être bon avec ces gens-là. » Le lendemain, le condamné Pernaud aborda Claude qui se promenait seul et pensif, laissant les autres prisonniers s'y battre dans un petit carré de soleil à l'autre bout de la cour. « Eh bien, Claude, à quoi songes-tu ? Tu parais triste ? » « Je crains, » dit Claude, « qu'il n'arrive bientôt quelques malheurs à ce bon MD. » Il y a neuf jours pleins du 25 octobre au 4 novembre. Claude n'en laissa pas passer un, sans avertir gravement le directeur, de l'état de plus en plus douloureux où le mettait la disparition d'Albin. Le directeur, fatigué, lui infligea une fois 24 heures de cachot parce que la prière ressemblait trop à une sommation. Voilà tout ce que Claude obtint. Fin de la section 2 lu par Martine Section 3 de Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Laure Claude Gueux par Victor Hugo Section 3 Le 4 novembre arriva. Ce jour-là, Claude s'éveillait avec un visage serein qu'on ne lui avait pas encore vu depuis le jour où la décision de M. D l'avait séparée de son ami. En se levant, il fouilla dans une espèce de caisse de bois blanc qui était au pied de son lit et qui contenait ses quelques guenilles. Il en tira une paire de ciseaux de couturières. C'était, avec un volume dépareillé de l'Émile, la seule chose qui lui resta de la femme qu'il avait aimée, de la mère de son enfant, de son heureux petit ménage d'autrefois. De meubles bien inutiles pour Claude. Les ciseaux ne pouvaient servir qu'à une femme, le livre qu'à un lettré. Claude ne savait ni coudre ni lire. Au moment où il traversait le vieux cloître déshonoré et blanchi à la chaux qui sert de promenoir l'hiver, il s'approcha du condamné Ferrari qui regardait avec attention les énormes barreaux d'une croisée. Claude tenait à la main la petite paire de ciseaux et il la montra à Ferrari en disant « Ce soir, je couperai ces barreaux aussi avec ces ciseaux-là. » Ferrari, incrédule, se mit à rire et Claude aussi. Ce matin-là, il travaillait avec plus d'ardeur qu'à l'ordinaire. Jamais il n'avait fait si vite et si bien. Il parut attacher un certain prix à terminer dans la matinée un chapeau de paille que lui avait payé d'avance un honnête bourgeois de trois, M. Bressier. Un peu avant midi, il descendit sous un prétexte à l'atelier des menuisiers situé au rez-de-chaussée, au-dessous de l'étage où il travaillait. Claude était aimé là, comme ailleurs, mais il y en très rarement. aussi, tiens, voilà Claude. On l'entoura, ce fut une fête. Claude jeta un coup d'œil rapide dans la salle. Pas un des surveillants n'y était. « Qui est-ce qui a une hache à me prêter ? » dit-il. « Pourquoi faire ? » lui demanda-t-on. Il répondit. « C'est pour tuer ce soir le directeur des ateliers. » On lui présenta plusieurs haches à choisir. Il prit la plus petite, qui était fort tranchante, la cacha dans son pantalon et sortit. Il y avait là vingt-sept prisonniers. Ils ne leur avaient pas recommandé le secret. Tous le gardèrent. Ils ne causèrent même pas de la chose entre eux. Chacun attendit de son côté ce qui arriverait. L'affaire était terrible, droite et simple. Pas de complications possibles. Claude ne pouvait être ni conseillé ni dénoncé. Une heure après, il aborda un jeune condamné de seize ans qui baillait dans le promenoir et lui conseilla d'apprendre à lire. En ce moment, le détenu Fayette accosta Claude et lui demanda ce que diable il cachait là dans son pantalon. Claude dit « C'est une hache pour tuer Monsieur D ce soir. » Il ajouta « Est-ce que cela se voit ? » « Un peu » dit Fayette. Le reste de la journée fut à l'ordinaire. À sept heures du soir, on renferma les prisonniers, chaque section dans l'atelier qui lui était assigné. Et les surveillants sortirent des salles de travail, comme il paraît que c'est l'habitude, pour ne rentrer qu'après la ronde du directeur. Claude Gueux fut donc verrouillé comme les autres dans son atelier avec ses compagnons de métier. Alors il se passa dans cet atelier une scène extraordinaire, une scène qui n'est ni sans majesté ni sans terreur, la seule de ce genre qu'aucune histoire puisse raconter. Il y avait là, ainsi que l'a constaté l'instruction judiciaire qui a eu lieu depuis, 82 voleurs, y compris Claude. Une fois que les surveillants les eurent laissés seuls, Claude se leva debout sur son banc et annonça à toute la chambrée qu'il avait quelque chose à dire. On fit silence. Alors Claude haussa la voix et dit « Vous savez tous qu'Albin était mon frère. Je n'ai pas assez de ce qu'on me donne ici pour manger. Même en achetant que du pain avec le peu que je gagne, cela ne suffirait pas. Albin partageait sa ration avec moi. Je l'ai aimé d'abord parce qu'il m'a nourri, ensuite parce qu'il m'a aimé. Le directeur, monsieur D, nous a séparés. Cela ne lui faisait rien que nous fussions ensemble, mais c'est un méchant homme qui jouit de tourmenter. Je lui ai redemandé Albin. Vous avez vu, il n'a pas voulu. Je lui ai donné jusqu'au 4 novembre pour me rendre Albin. Il m'a fait mettre au cachot pour avoir dit cela. Moi, pendant ce temps-là, je l'ai jugé et je l'ai condamné à mort. Nous sommes au 4 novembre. Il viendra dans deux heures faire sa tournée. Je vous préviens que je vais le tuer. Avez-vous quelque chose à dire à cela ? » Tous gardèrent le silence. Claude reprit. Il parla à ce qu'il paraît avec une éloquence singulière qui, d'ailleurs, lui était naturelle. Il déclara qu'il savait bien qu'il allait faire une action violente, mais qu'il ne croyait pas avoir tort. Il attesta la conscience des 81 voleurs qu'il écoutait, qu'il était dans une rude extrémité, que la nécessité de se faire justice soi-même était un cul-de-sac où l'on se trouvait engagé quelquefois. Qu'à la vérité, il ne pouvait prendre la vie du directeur sans donner la sienne propre, mais qu'il trouvait bon de donner sa vie pour une chose juste. Qu'il avait mûrement réfléchi, et à cela seulement depuis deux mois. Qu'il croyait bien ne pas se laisser entraîner par le ressentiment, mais que, dans le cas où cela serait, il suppliait qu'on l'en avertit. Qu'il soumettait honnêtement ses raisons aux hommes justes qui l'entouraient. Qu'il allait donc tuer M. D, mais que si quelqu'un avait une objection à lui faire, il était prêt à l'écouter. Une voix seulement s'éleva et dit qu'avant de tuer le directeur, Claude devait essayer une dernière fois de lui parler et de le fléchir. C'est juste, dit Claude, et je le ferai. Huit heures sonnaient à la grande horloge. Le directeur devait venir à neuf heures. Une fois que cet étrange cours de cassation eut en quelque sorte ratifié la sentence qu'il avait portée, Claude reprit toute sa sérénité. Il mit sur une table tout ce qu'il possédait en linge et en vêtements. La pauvre dépouille du prisonnier et appelant l'un après l'autre ceux de ses compagnons qu'il aimait le plus après Albin, il leur distribua tout. Il ne garda que la petite paire de ciseaux, puis il les embrassa tous. Quelques-uns pleuraient, ils souriaient à ceux-là. Il y eut dans cette heure dernière des instants où il causa avec tant de tranquillité et même de gaieté que plusieurs de ses camarades espéraient intérieurement, comme ils l'ont déclaré depuis, qu'il abandonnerait peut-être sa résolution. Il s'amusa même une fois à éteindre une des rares chandelles qui éclairaient l'atelier avec le souffle de sa narine, car il avait de mauvaises habitudes d'éducation qui dérangeaient sa dignité naturelle plus souvent qu'il n'aurait fallu. Rien ne pouvait faire que cet ancien gamin déruine point par moment l'odeur du ruisseau de Paris. Il aperçut un jeune condamné qui était pâle, qui le regardait avec des yeux fixes et qui tremblait, sans doute dans l'attente de ceux qu'il allait voir. Allons du courage, jeune homme, lui dit Claude doucement. Ce ne sera que l'affaire d'un instant. Quand il eut distribué toutes ses hardes, fait tous ses adieux, serrit toutes les mains, il interrompit quelques causeries inquiètes qui se faisaient ça et là dans les coins obscurs de l'atelier et il commanda qu'on se remit au travail. Tous obéirent en silence. L'atelier où ceci se passait était une salle oblongue, un long parallélogramme perçait de fenêtres sur ses deux grands côtés et de deux portes qui se regardaient à ses deux extrémités. Les métiers avec leurs bancs étaient rangés de chaque côté près des fenêtres. Les bancs, touchant le mur à ongles droits et l'espace resté libre entre les deux rangés de métiers, formaient une sorte de longue voie qui allait en ligne droite de l'une des portes à l'autre et traversait ainsi toute la salle. C'était cette longue voie assez étroite que le directeur avait à parcourir en faisant son inspection. Il devait entrer par la porte sud et ressortir par la porte nord après avoir regardé les travailleurs à droite et à gauche. D'ordinaire, il faisait ce trajet assez rapidement et sans s'arrêter. Claude s'était replacé lui-même à son banc et il s'était remis au travail comme Jacques Clément se fut remis à la prière. Tout s'attendait, le moment approchait. Tout à coup, on entendit un coup de cloche. Claude dit « C'est l'avant-card. » Alors il se leva, traversa gravement une partie de la salle et alla s'accouder sur l'angle du premier métier à gauche, tout à côté de la porte d'entrée. Son visage était parfaitement calme et bienveillant. Neuf heures sonnèrent, la porte s'ouvrit. Le directeur entra. En ce moment-là, il se fit dans l'atelier un silence de statue. Le directeur était seul comme d'habitude. Il entra avec sa figure joviale, satisfaite et inexorable. Ne vit pas Claude qui était debout à gauche de la porte, la main droite cachée dans son pantalon, et passa rapidement devant les premiers métiers, hochant la tête, mâchant ses paroles et jetant ça et là son regard banal, sans s'apercevoir que tous les yeux qui l'entouraient étaient fixés sur une idée terrible. Tout à coup, il se détourna brusquement, surpris d'entendre un pas derrière lui. C'était Claude qui le suivait en silence depuis quelques instants. « Que fais-tu là, toi ? » dit le directeur. « Pourquoi n'es-tu pas à ta place ? » « Car un homme n'est plus un homme, là. C'est un chien. On le tutoie. » Claude Gueux répondit respectueusement. « C'est que j'ai à vous parler, monsieur le directeur. » « De quoi ? » « D'Albin. » « Encore ? » dit le directeur. « Toujours ? » dit Claude. « Ah, ça ! » reprit le directeur continuant de marcher. « Tu n'as donc pas eu assez de 24 heures de cachot ? » Claude répondit en continuant de le suivre. « Monsieur le directeur, rendez-moi mon camarade. » « Impossible. » « Monsieur le directeur, » dit Claude avec une voix qui eut attendri le démon. « Je vous en supplie. Remettez Albin avec moi. Vous verrez comme je travaillerai bien. Vous qui êtes libre, cela vous est égal. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un ami. Mais moi, je n'ai que les quatre murs de la prison. Vous pouvez aller et venir, vous. Moi, je n'ai qu'Albin. Rendez-le-moi. Albin me nourrissait, vous le savez bien. Cela ne vous coûterait que la peine de dire oui. Qu'est-ce que cela vous fait qu'il y ait dans la même salle un homme qui s'appelle Claude Gueux et un autre qui s'appelle Albin ? Car ce n'est pas plus compliqué que cela. Monsieur le directeur, mon bon monsieur D, je vous supplie vraiment, au nom du ciel. » Claude n'en avait peut-être jamais tendi à la fois à un geôlier. Après cet effort épuisé, il attendit. Le directeur répliqua avec un geste d'impatience. « Impossible. » s'est dit. « Voyons, ne m'en reparle plus, tu m'ennuies. » Et comme il était pressé, il doubla le pas. Claude aussi. En parlant ainsi, ils étaient arrivés tous deux près de la porte de sortie. Les quatre-vingts voleurs regardaient et écoutaient, haletant. Claude prit doucement le pan de l'habit du directeur. « Mais au moins que je sache pourquoi je suis condamné à mort. Dites-moi pourquoi vous l'avez séparé de moi. » « Je te l'ai déjà dit, » répondit le directeur. « Parce que... » et tournant le dos à Claude, il avança la main vers le loquet de la porte de sortie. À la réponse du directeur, Claude avait reculé d'un pas. Les quatre-vingts statues qui étaient là virent sortir de son pantalon sa main droite avec la hache. Cette main se leva et avant que le directeur eût pu pousser un cri, trois coups de hache, chose affreuse à dire, assénée dans la même entaille, lui avait ouvert le crâne. Au moment où il tombait à la renverse, un quatrième coup lui balafra le visage. Puis, comme une fureur lancée ne s'arrête pas court, Claude Gueule lui fendit la cuisse droite d'un cinquième coup inutile. Le directeur était mort. Alors Claude jeta la hache et cria, « À l'autre maintenant ! » L'autre, c'était lui. On le vit tirer de sa veste les petits ciseaux de sa femme et sans que personne songea à l'en empêcher, il se les enfonça dans la poitrine. La lame était courte, la poitrine était profonde. Il y fouilla longtemps et a plus de vingt reprises en criant, « Cœur de damné, je ne te trouverai donc pas ! » Et enfin, il tomba baigné dans son sang, évanoui sur le mort. Lequel des deux était la victime de l'autre ? enregistré par l'or. Section 4 de Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Claude Gueux par Victor Hugo Quatrième partie Quand Claude reprit connaissance, il était dans un lit, couvert de linge et de bandage, entouré de soins. Il avait auprès de son chevet de bonnes sœurs de charité et de plus un juge d'instruction qui instrumentait et qui lui demanda avec beaucoup d'intérêt « Comment vous trouvez-vous ? » Il avait perdu une grande quantité de sang. Mais les ciseaux avec lesquels il avait eu la superstition touchante de se frapper avaient mal fait leur devoir. Aucun des coups qu'il s'était porté n'était dangereux. Il y avait de mortels pour lui que les blessures qu'il avait faites à M.D. Les interrogatoires commencèrent. On lui demanda si c'était lui qui avait tué le directeur des ateliers de la prison de Claudeau. Il répondit « Oui ». On lui demanda « Pourquoi ? » Il répondit « Parce que ». Cependant, à un certain moment, ses plaies s'envenimèrent. Il fut pris d'une fèvre mauvaise dont il faillit mourir. Novembre, décembre, janvier et février se passèrent en soins et en préparatifs. Médecins et juges s'empressaient autour de Claude. Les uns guérissaient ses blessures, les autres dressaient son échafaud. A Bréjean Le 16 mars 1832, il parut, étant parfaitement guéri, devant la cour d'assises de Troyes. Tout ce que la ville peut donner de foule était là. Claude eut une bonne attitude devant la cour. Il s'était fait raser avec soin, il avait la tête nue, il portait ce morne à vie des prisonniers de Clairvaux, mis parti de deux espèces de gris. Le procureur du roi avait encombré la salle de baïonnettes afin, dit-il à l'audience, de contenir tous les scélérats qui devaient figurer comme témoins dans cette affaire. Lorsqu'il fallut entamer les débats, il se présenta une difficulté singulière. Aucun des témoins des événements du 4 novembre ne voulait déposer contre Claude. Le président les menaça de son pouvoir discrétionnaire. Ce fut en vain. Claude, alors, leur commanda de déposer. Toutes les langues se délièrent. Ils dirent ce qu'ils avaient vu. Claude les écoutait tous avec une profonde attention. Quand l'un d'eux, par oubli ou pour affection pour Claude, omettait des faits à la charge de l'accusé, Claude les rétablissait. De témoignage en témoignage, la série des faits que nous venons de développer se déroula devant la cour. Il y eut un moment où les femmes qui étaient là pleurèrent. L'huissier appela le condamné à le bain. C'était son tour de déposer. Il entra en chancelant. Il sanglottait. Les gendarmes ne purent empêcher qu'il n'alla tomber dans les bras de Claude. Claude le soutint et dit en souriant au procureur du roi. Voilà à ce qu'il era qui partage son pain avec ceux qui ont faim. Puis, il baisa la main d'Albin. La liste des témoins épuisés, M. le procureur du roi se leva et prit la parole en ces termes. Messieurs les jurés, la société serait ébranlée jusque dans ses fondements si la vindicte publique n'atteignait pas les grands coupables comme celui qui, etc. Après ce discours mémorable, l'avocat de Claude parla. La plaidoirie contre et la plaidoirie pour firent chacune à leur tour les évolutions qu'elles ont coutume de faire dans cette espèce d'hippodrome qu'on appelle un procès criminel. Claude jugea que tout n'était pas dit. Il se leva à son tour. Il parla de telle sorte qu'une personne intelligente qui assistait à cette audience s'en revint frappée d'étonnement. Il paraît que ce pauvre ouvrier contenait bien plutôt un orateur qu'un assassin. Il parla debout avec une voix pénétrante et bien ménagée, avec un œil clair, honnête et résolu, avec un geste presque toujours le même mais plein d'empire. Il dit les choses comme elles étaient, simplement, sérieusement, sans charger ni amoindrir. Convint de tout, regarda l'article en face et posa sa tête dessus. Il eut des moments de véritable haute éloquence qui faisaient remuer la foule et où l'on se répétait à l'oreille dans l'auditoire ce qu'il venait de dire. Cela faisait un murmure pendant lequel Claude reprenait à l'aide en jetant un regard fier sur les assistants. Dans d'autres instants, cet homme qui ne savait pas lire était doux, poli, choisi comme un lettré. Puis, par moments encore, modeste, mesuré, attentif, marchant pas à pas dans la partie irritante de la discussion, bienveillant pour les juges. Une fois seulement, il se laissa aller à une secousse de colère. Le procureur du roi avait établi dans le discours que nous avons cité en entier que Claude Gueux avait assassiné le directeur des ateliers sans voix de fait ni violente de la part du directeur. Par conséquent, sans provocation. « Quoi ? » s'écria Claude. « Je n'ai pas été provoqué ? Ah oui, vraiment, c'est juste. Je vous comprends. Un homme ivre me donne un coup de poing, je le tue, j'ai été provoqué. Vous me faites grâce, vous m'envoyez aux galères. Mais un homme qui n'est pas ivre et qui a toute sa raison me comprime le cœur pendant quatre ans, m'humilie pendant quatre ans, me pique tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes d'un coup d'épingle à quelques places inattendues pendant quatre ans. J'avais une femme pour qui j'ai volé. Il me torture avec cette femme. J'avais un enfant pour qui j'ai volé. Il me torture avec cet enfant. Je n'ai pas assez de pain. Un ami m'en donne. Il m'ôte mon ami et mon pain. Je redemande mon ami. Il me met au cachot. Je lui dis vous à lui mouchard. Il me dit tue. Je lui dis que je souffre. Il me dit que je l'ennuie. Alors, que voulez-vous que je fasse ? Je le tue. C'est bien. Je suis un monstre. J'ai tué cet homme. Je n'ai pas été provoqué. Vous me coupez la tête. Faites. Mouvement sublime, selon nous, qui faisait tout à coup surgir au-dessus du système de provocation matérielle sur lequel s'appuie l'échelle mal proportionnée des circonstances atténuantes, toute une théorie de la provocation morale oubliée par la loi. Les débats fermés, le président fit son résumé impartial et lumineux. Il en résulta ceci. Une vilaine vie, un monstre en effet. Claude Gueux avait commencé par vivre en concubinage avec une fille publique, puis il avait volé, puis il avait tué. Tout cela était vrai. Au moment d'envoyer les jurés dans leur chambre, le président demanda à l'accusé s'il avait quelque chose à dire sur la position des questions. « Peu de choses, » dit Claude. « Voici, pourtant, je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et tué. Mais pourquoi ai-je volé ? Pourquoi ai-je tué ? » posé ces deux questions à côté des autres. Messieurs les jurés. Après un quart d'heure de délibération sur la déclaration des douze champenois qu'on appelait Messieurs les jurés, Claude Gueux fut condamné à mort. Il est certain que dès l'ouverture des débats, plusieurs d'entre eux avaient remarqué que l'accusé s'appelait Gueux, ce qui leur avait fait une impression profonde. On lut son arrêt à Claude qui se contenta de dire « C'est bien. Mais pourquoi cet homme a-t-il volé ? Pourquoi cet homme a-t-il tué ? » Voilà deux questions auxquelles ils ne répondent pas. Rentré dans la prison, il soupa gaiement et dit « Trente-six ans de fait ! » Il ne voulut pas se pourvoir en cassation. Une des sœurs qui l'avait soignée vint l'en prier avec larmes. Il se pourvut par complaisance pour elle. Il paraît qu'il résista jusqu'au dernier instant car au moment où il signa son pouvoir sur l'registre du grec, le délai légal des trois jours était expiré depuis quelques minutes. La pauvre fille reconnaissante lui donna cinq francs. Il prit l'argent et la remercia. Pendant que son pourvoi pendait, des offres d'évasion lui furent faites par les prisonniers de Troyes qui s'y débouaient tous. Il refusa. Les détenus jetèrent successivement dans son cachot par le soupirail, un clou, un morceau de fil de fer et une anse de saut. Chacun de ces trois outils eut suffi à un homme aussi intelligent que l'était Claude pour limer ses fers. Il remit l'anse, le fil de fer et le clou au guichetier. Le 8 juin 1832, sept mois et quatre jours après le fait, l'expiation arriva, paie des clous d'eau, comme on voit. Ce jour-là, à sept heures du matin, le greffier du tribunal entra dans le cachot de Claude et lui annonça qu'il n'avait plus qu'une heure à vivre. Son pourvoi était rejeté. « Allons, » dit Claude froidement, « j'ai bien dormi cette nuit, sans me douter que je dormirais encore mieux la prochaine. » Il paraît que les paroles des hommes forts doivent toujours recevoir de l'approche de la mort une certaine grandeur. Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble avec le prêtre, d'où avec l'autre. Il ne refusa ni son âme ni son corps. Il conserva une liberté d'esprit parfaite. Pendant qu'on lui coupait les cheveux, quelqu'un parla dans un coin du cachot du choléra qui menaçait trois en ce moment. « Quant à moi, » dit Claude avec un sourire, « je n'ai pas peur du choléra. » Il écoutait d'ailleurs le prêtre avec une attention extrême, en s'accusant beaucoup et en regrettant de ne voir pas été instruit dans la religion. Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s'était frappé. Il y manquait une lame qui s'était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter de sa part ses ciseaux à albin. Il dit aussi qu'il désirait qu'on ajoutât à ce lègue la ration de pain qu'il aurait dû manger ce jour-là. Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de cinq francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui resta désormais. À huit heures moins un quart, il sortit de la prison avec tout le lugubre cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre mais marchant d'un pas ferme. On avait choisi ce jour-là pour l'exécution parce que c'était jour de marcher afin qu'il y eut le plus de regards possible sur son passage car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades à demi-sauvages où quand la société tue un homme, elle s'en vante. Il monta sur l'échafaud gravement, l'œil toujours fixé sur le gibet du Christ. Il voulut embrasser le prêtre puis le bourreau remerciant l'un pardonnant à l'autre. Le bourreau le repoussa doucement dit une relation. Au moment où l'aide le liait sur la hideuse mécanique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce de cinq francs qu'il avait dans sa main droite et lui dit « Pour les pauvres ». Comme huit heures sonnaient en ce moment, le bruit du beffroi de l'horloge couvrit sa voix et le confesseur lui répondut qu'il n'entendait pas. Claude attendit l'intervalle de deux coups et répéta avec douceur pour les pauvres. Le huitième coup n'était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête était tombée. Admirable effet des exécutions publiques. Ce jour-là même, la machine était encore debout au milieu d'eux et pas lavée. Les gens du marché se révoltèrent pour une question de tarif et faillirent massacrer un employé de l'octroi. Le doux peuple que vous font ces lois-là. Fin de la section 4 Enregistrée par Margot Section 5 de Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Claude Gueux par Victor Hugo Cinquième partie Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux parce que selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a deux phases principales. Avant la chute Après la chute Et sous ces deux phases deux questions Question de l'éducation Question de la pénalité Et entre ces deux questions la société tout entière Cet homme, certes, était bien né bien organisé bien doué Que lui a-t-il donc manqué ? Réfléchissez C'est là le grand problème de proportion dont la solution encore à trouver donnera l'équilibre universel Que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature Voyez Claude Gueux cerveau bien fait cœur bien fait sans nul doute Mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler La société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer Qui est réellement coupable ? Est-ce lui ? Est-ce nous ? Question sévère Question poignante qui sollicite à cette heure toutes les intelligences qui nous tirent tous tant que nous sommes par le pan de notre habit et qui nous barreront un jour si complètement le chemin qu'il faudra bien les regarder en face et savoir ce qu'elles nous veulent Celui qui écrit ces lignes essaiera de dire bientôt peut-être de quelle façon il les comprend Quand on est en présence de pareils faits quand on songe à la manière dont ces questions nous pressent on se demande à quoi pensent ceux qui gouvernent s'ils ne pensent pas à cela Les chambres sont tous les ans gravement occupées Il est sans doute très important de désenfler les sinécures et d'écheniller le budget Il est très important de faire des lois pour que j'aille déguisé en soldat monter patriotiquement la garde à la porte de M. le comte de Lobot que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître ou pour me contraindre à parader au carré Marigny sous le bon plaisir de mon épicier dont on a fait mon officier Il est important député ou ministre de fatiguer et de tirailler toutes les choses et toutes les idées de ce pays dans des discussions pleines d'avortement Il est essentiel par exemple de mettre sur la sayette et d'interroger et de questionner à grand cri et sans savoir ce qu'on dit l'art du XIXe siècle ce grand et sévère accusé qui ne daigne pas répondre et qui fait bien Il est expédient de passer son temps gouvernant et législateur en conférences classiques qui font hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue Il est utile de déclarer que c'est le drame moderne qui a inventé l'inceste l'adultère le paricide l'infanticide et l'empoisonnement et de prouver par là qu'on ne connaît ni Phèdre ni Jocaste ni Oedipe ni Médée ni Rodogune Il est indispensable que les orateurs politiques de ce pays ferraillent trois grands jours durant à propos du budget pour Corneille et Racine contre on ne sait qui et profitent de cette occasion littéraire pour s'enfoncer les uns les autres à qui mieux dans la gorge de grande faute de Français jusqu'à la garde Tout cela est important Nous croyons cependant qu'il pourrait y avoir des choses plus importantes encore Que dirait la chambre au milieu des futiles démêlés qui font si souvent colter le ministère par l'opposition et l'opposition par le ministère si tout à coup des bancs de la chambre ou de la tribune publique qu'importe quelqu'un se levait et disait ces sérieuses paroles Taisez-vous Qui que vous soyez Vous qui parlez ici Taisez-vous Vous croyez être dans la question Vous n'y êtes pas La question la voici La justice vient il y a un an à peine de déchiqueter un homme à pamiers avec un eustache A Dijon elle vient d'arracher la tête à une femme A Paris Elle fait Barrière Saint-Jacques des exécutions inédites Ceci est la question Occupez-vous de ceci Vous vous querelez après pour savoir si les boutons de la garde nationale doivent être blancs ou jaunes et si l'assurance est une plus belle chose que la certitude Messieurs des centres Messieurs des extrémités Le gros du peuple souffre Que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie Le peuple souffre Ceci est un fait Le peuple a faim Le peuple a froid La misère le pousse au crime ou au vice selon le sexe Ayez pitié du peuple à qui le bagne prend ses fils et le lupanard ses filles Vous avez trop de forçats Vous avez trop de prostituées Que prouvent ces deux ulcères Que le corps social a un vice dans le sang Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade Occupez-vous de la maladie Cette maladie Vous la traitez mal Étudiez-la mieux Les lois que vous faites Quand vous en faites Ne sont que des palliatifs Et des expédiants Une moitié De vos codes Est routine L'autre moitié Empirisme La flétrissure Était une cautérisation Qui gangrenait la plaie Peine insensée Que celle Qui pour la vie Scellait Et rivait Le crime Sur le criminel Qui en faisait Deux amis Deux compagnons Deux inséparables Le bagne Est un vésicatoire Absurde Qui laisse résorber Non sans l'avoir Rendu pire encore Presque tout le mauvais sang Qu'il extrait La peine de mort Est une amputation Barbare Or Flétrissure Bagne Peine de mort Trois choses Qui se tiennent Vous avez supprimé La flétrissure Si vous êtes logique Supprimez le reste Le fer rouge Le boulet Et le couperet C'étaient les trois parties D'un siloguisme Vous avez ôté Le fer rouge Le boulet Et le couperet N'ont plus de sens Farinas était atroce Mais elle n'était pas absurde Démontez-moi Cette vieille échelle Boiteuse Des crimes Et des peines Et refaites-la Refaites votre pénalité Refaites vos codes Refaites vos prisons Refaites vos juges Remettez les lois Au pas des mœurs Messieurs Il se coupe trop de tête Parents en France Puisque vous êtes en train De faire des économies Faites-en là-dessus Puisque vous êtes en verve De suppression Supprimez le bourreau Avec la solde De vos quatre-vingts bourreaux Vous payerez six cents mètres d'école Songez au gros du peuple Des écoles pour les enfants Des ateliers pour les hommes Savez-vous Que la France Est un des pays de l'Europe Où il y a le moins de natifs Qui sachent lire Quoi ? La Suisse sait lire La Belgique sait lire Le Danemark sait lire La Grèce sait lire L'Irlande sait lire Et la France ne sait pas lire ? C'est une honte Allez dans les bagnes Appelez autour de vous Toute la chiourme Examinez un à un Tous ces damnés De la loi humaine Calculez l'inclinaison De tous ces profils Tâtez tous ces crânes Chacun de ces hommes Tombez à au-dessous de lui Son type bestial Il semble que chacun d'eux Soit le point d'intersection De telle ou telle espèce animale Avec l'humanité Voici le loup servier Voici le chat Voici le singe Voici le vautour Voici l'hienne Or, de ces pauvres têtes Mal conformées Le premier tort est à la nature Sans doute Le second à l'éducation La nature a mal ébauché L'éducation a mal retouché L'ébauche Tournez vos soins de ce côté Une bonne éducation au peuple Développez de votre mieux Ses malheureuses têtes Afin que l'intelligence Qui est dedans Puisse grandir Les nations ont le crainte Bien ou mal fait Selon leurs institutions Rome et la Grèce Avaient le front haut Ouvrez Le plus que vous pourrez L'angle facial du peuple Quand la France saura lire Ne laissez pas sans direction Cette intelligence Que vous aurez développée Ce serait un autre désordre L'ignorance vaut encore mieux Que la mauvaise science Non, souvenez-vous Qu'il y a un livre Plus philosophique Que le compère Mathieu Plus populaire Que le constitutionnel Plus éternel Que la charte de 1830 C'est l'écriture sainte Et ici Un mot d'explication Quoi que vous fassiez Le sort de la grande foule De la multitude De la majorité Sera toujours relativement pauvre Et malheureux Et triste A elle le dur travail Les fardeaux à pousser Les fardeaux à traîner Les fardeaux à porter Examinez cette balance Toutes les jouissances Dans le plateau du riche Toutes les misères Dans le plateau du pauvre Les deux parts Ne sont-elles pas inégales ? La balance Ne doit-elle pas Nécessairement pencher Et l'état avec elle ? Et maintenant Dans le lot du pauvre Dans le plateau des misères Jetez la certitude D'un avenir céleste Jetez l'aspiration Au bonheur éternel Jetez le paradis Contrepoids magnifique Vous rétablissez L'équilibre La part du pauvre Est aussi riche Que la part du riche C'est ce que savait Jésus Qui en savait plus long Que Voltaire Donnez au peuple Qui travaille Et qui souffre Donnez au peuple Pour qui ce monde Si est mauvais La croyance A un meilleur monde Fait pour lui Il sera tranquille Il sera patient La patience Est faite d'espérance Donc Ensemencer Les villages D'évangiles Une bible Par cabane Que chaque livre Et chaque chant Produise à eux deux Un travailleur moral La tête De l'homme Du peuple Voilà la question Cette tête Est pleine De germes utiles Employée Pour la faire mûrir Et venir à bien Ce qu'il y a De plus lumineux Et de mieux tempéré Dans la vertu Tel a assassiné Sur les grandes routes Qui mieux dirigeait Eut été Le plus excellent Serviteur De la cité Cette tête De l'homme Du peuple Cultivez-la Défrichissez-la Arrosez-la Fécondez-la Éclairez-la Moralisez-la Utilisez-la Vous n'aurez pas besoin De la couper Fin de la section 5 Enregistré par Margot Victor Hugo Le manuscrit De Claude Gueux La bibliothèque nationale Ne possède actuellement Que la copie Annotée et corrigée Par Victor Hugo De Claude Gueux Le manuscrit original Est en la possession De M. Louis Coq Qui a bien voulu Nous le communiquer C'est bien là Le manuscrit De premier jet Avec des ratures Des ajoutés Des inactitudes Rectifiés ensuite Le premier alinéa Rayé Présentait le récit Comme venant d'un tiers Voici des faits Qui m'ont été racontés Par un témoin Digne de foi Ce témoin Aurait été sujet A caution Sur quelques points Car En suivant le manuscrit Nous y voyons Une rectification importante On en jugera Par ces quelques lignes Du premier texte Il y a un dépôt central De prisonnier à Clermont Il y en a un autre A trois Je ne sais plus Dans lequel des deux L'homme fut envoyé Faire son temps Je crois que ce fut A trois Renseignement pris Ce n'était ni à Clermont Ni à trois Que Claude Gueux Avait été emprisonné Mais à Clairvaux Le manuscrit est paginé Par lettres alphabétiques Au feuillet Chiffré D Sous la linéa Finissant par Claude aimait beaucoup Albain Et ne songeait pas Au directeur Voir page 751 On relève cette date Précédente à changement D'écriture 20 juin 1834 Une autre date Au feuillet O Suit cette phrase À quoi pensent Ceux qui gouvernent S'ils ne pensent pas À cela Fini Le 23 juin C'est donc sur ces mots Que se terminait Le manuscrit À partir de cette ligne Ce n'est qu'une copie Nous en avons retrouvé L'original Sur deux feuillets isolés Qui ne ressemblent Au manuscrit De Claude Gueux Ni comme papier Ni comme écriture Le début Encerclé Et biffé Semble être fait Sous le coup De l'émotion Que l'auteur A ressenti En apprenant L'exécution De Claude Gueux Encore une exécution Quand donc S'en lasseront-ils Est-ce qu'il n'y a pas En France Un homme puissant Qui en veuille À la guillotine Eh sire On a guillotiné Votre père Dans la préface Du « Dernier jour D'un condamné » Préfase datée On s'en souvient 15 mars 1832 Victor Hugo parle Des exécutions De Pamier Vers la fin De septembre 1831 De Dijon Et de la barrière Saint-Jacques Nous les retrouvons Mentionnés Dans les deux feuillets Isolés Qui termine Claude Gueux Il y a un an à peine La justice vient De déchiqueter Un homme À Pamier Voir page 764 Cette phrase indique Que ces deux feuillets Avaient été écrits Vers le milieu De l'année 1832 Selon nous Ces deux feuillets Antérieurs au manuscrit même Étaient destinés À un article Peut-être à un discours Sur l'affaire De Claude Gueux Comme l'indique la note Puis Victor Hugo Se sera informé Documenté Et aura trouvé Plus utile À la cause Qu'il défendait De raconter La vie et la mort De Claude Gueux Quand Victor Hugo Suppose Dans la chambre Un interrupteur Rappelant les législateurs À la question Le manuscrit Donne des noms propres Taisez-vous Monsieur Dupin Taisez-vous Monsieur Mauguin Dans la revue de Paris C'est le nom De Monsieur Thiers Qui est cité Quelques alinéas Ont été intercalés Sur les épreuves Fin de la section 6 Section 7 De Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner À notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Martine Claude Gueux Par Victor Hugo Historique De Claude Gueux L'année même Où Victor Hugo Dans sa dernière préface Du dernier jour D'un condamné Avaient dressé Son vigoureux réquisitoire Contre la peine de mort La même année En juin 1832 En exécuta Claude Gueux A trois L'exemple viendra donc À l'appui De la doctrine Mais c'est seulement Le 6 juillet 1834 Que Claude Gueux Sera publié Dans la revue de Paris Ce n'est donc pas un roman C'est une histoire vraie Qui nécessairement Ne se prête pas À de grands développements Victor Hugo N'est là qu'un historien Il recueille les faits Il les rapporte En les présentant Sous une forme saisissante Nous n'avons donc pas Comme pour les autres œuvres De Victor Hugo Oeuvres d'imagination Toutes les notes Qui permettaient De suivre la marche De l'œuvre Ou des lettres Des indications Qui nous renseignaient Sur les origines Ici C'est beaucoup plus simple Victor Hugo N'avait qu'appuisé Dans le compte-rendu De la Gazette des tribunaux Du 19 mars 1832 Pour avoir Tous les éléments Du drame Qu'il plaçait Sous les yeux Des lecteurs Là Il constatait Que Claude Gueux Avait comparu Devant la cour d'assises De Troyes Le 16 mars Il trouvait Tout le récit Sur l'assassinat Du gardien-chef De la prison Et même Les paroles Singulièrement tragiques Que l'accusé Prononçait devant ses juges Et qu'il n'a pas utilisées Au moins dans leur texte Authentique Les voici Telles qu'elles sont Rapportées Par la Gazette Des tribunaux Je l'ai assassiné Le gardien-chef Je l'avoue Mais vous Messieurs du jury Lorsque tranquille Sur vos sièges Vous entendez dire Que j'ai frappé Sans provocation Parce que De la selle Le gardien-chef N'a pas levé Une hache Sur ma tête Vous ne comprenez pas Ce qu'il y a D'horrible D'atroce Dans les douleurs D'une faim continuelle Tout ce qu'il y a De barbare Dans ce supplice Auquel on m'avait condamné Après avoir épuisé Tous les supplices J'avais faim On me refusa À manger J'avais un ami On lui refusa De me parler Je nourrissais Moi affamé Mon père Du fruit De mon travail On me fait passer Dans un atelier Où je ne gagne plus rien J'ai juré vengeance Car j'étais provoqué Provoqué Pendant six ans À toute heure du jour J'ai tenu mon serment Et ceux qui m'accusent Aujourd'hui Parce qu'ils ne tremblent Plus devant moi N'ont sur moi D'autres avantages Que leur lâcheté Ils ont applaudi À mon crime Et n'avaient pas Osé le commettre Victor Hugo A écrit Il paraît Que ce pauvre ouvrier Contenait bien Plutôt un orateur Qu'un assassin L'accusé L'accusé avait été En effet Comme on a pu Le constater Vraiment éloquent Dans sa poignante colère Si on lit La gazette Des tribunaux Et si on compare Le compte-rendu Au récit De Victor Hugo On verra Que rien n'a été exagéré Dans l'article De la revue de Paris Au moment Où l'arrêt de mort Fût prononcé Claude Gueux Ne fit pas un mouvement Mais à la maison De justice Il haranga Ses compagnons Et leur dit Qu'il ne se pourvoirait Pas en cassation Et qu'il ne demanderait Pas sa grâce Il se pourvut Cependant en cassation Sur la prière instante D'une sœur Le pourvoi Fût rejeté Deux mois et demi S'étaient écoulés On s'étonnait Que l'exécution N'eût pas lieu C'est qu'une demande En grâce Avait été adressée Au roi Victor Hugo N'a conservé Le texte Dans un dossier De papier Relatif à Claude Gueux Le voici Le nommé Gueux Claude A été condamné A la peine de mort Pour un crime Auquel le tourment De la faim L'avait poussé Sa tendresse Pour son père A intéressé En sa faveur Tous ceux Qui l'ont approché Malheureusement L'affaire est à sa fin La cour de cassation Et la chancellerie L'ont examiné Et le jugement Va être exécuté Si le roi N'accorde pas Une commutation De peine Le condamné Attend le mot Qui doit lui donner La mort Ou la vie La clémence De sa majesté Si généralement connue Est implorée Par le condamné Et par les jurés Même A propos De cette tendresse De Claude Gueux Pour son père Victor Hugo Reçut la lettre suivante Monsieur Une personne Qui se prétend Bien informée M'annonce Que vous avez L'intention De publier Un roman Historique Sur Claude Gueux Je pense Monsieur Qu'il est important Que vous sachiez Que le père Gueux Très âgé A été condamné A une peine Qu'il subissait Dans la maison centrale De Claude Et que son fils Pour lui porter secours A commis avec intention Une action Dont le résultat L'a conduit Dans la prison De son père Quand il faisait du soleil Gueux prenait Entre ses bras Son vieux père Et le portait Avec le plus grand soin Sous la chaleur du jour Je serais heureux Que ces faits Vous fussent De quelque utilité Si vous avez besoin De quelques renseignements Qui se trouvent Au dossier criminel Ce serait pour moi Une bien grande satisfaction De vous les procurer Je suis Etc Victor Hugo n'utilisa pas Ses divers documents Il voulut raconter L'aventure Dans toute sa brutalité Tragique Il avait tenu A frapper un coup Le coup avait porté On en jugera Par cette lettre Simple et digne Qu'un négociant De Dunkerque Adressa au directeur De la revue de Paris Dunkerque Le 30 juillet 1834 Monsieur le directeur De la revue de Paris Claude Gueux De Victor Hugo Par vous insérer Dans votre livraison Du 6 courant Est une grande leçon Aidez-moi Je vous prie A la faire profiter Rendez-moi Je vous prie Le service D'en faire tirer A mes frais Autant d'exemplaires Qu'il y a de députés En France Et de les leur adresser Individuellement Et bien exactement J'ai l'honneur De vous saluer Charles Carlier Négociant Nous ne donnerons pas Et pour cause De revue De la critique Les journaux Furent à peu près Muets Et la critique Trouva sans doute Superflu d'attirer L'attention sur Cet opuscule Déjà trop répandu Seule la revue de Paris Qui avait publié Claude Gueux Eut le courage D'apprécier ainsi La lettre de son correspondant Pour nous Ces quelques lignes Constatent un fait immense Le progrès des idées Ce que tant d'esprits Prévenus avaient qualifié Jusqu'ici de rêve Et d'utopie Parait vouloir se réaliser Les idées marchent Et pénètrent Nous croyons inutile De faire observer La noble simplicité Qui règne dans la lettre De M. Carlier Il a raison Claude Gueux Est une grande leçon Mais sa lettre Est peut-être Une leçon plus grande encore M. Carlier A mis son titre De négociant Au bas d'une sérieuse Et digne chose Il a signé l'alliance De deux forces Toutes puissantes Le grand poète Auteur de Claude Gueux A été justement Flatté De cette nouvelle marque De la sympathie Qui escorte Tous ses travaux C'est en effet Le plus beau triomphe Qui soit réservé A l'écrivain Que de voir la pensée Qu'il sème S'élever aussi vite Et porter des fruits Aussi inattendus Tant de théories Justement louables Ont passé dans ce monde Sans obtenir l'attention Et encore moins Les honneurs De la pratique Qu'on doit ne pas considérer Comme un médiocre événement L'accueil empressé Qui se fait aujourd'hui A toutes les intentions Loyales et pures De réformer Et d'améliorer De sauver Et de conserver Il appartenait A une des classes De la société Qui n'ont pas toujours Témoigné Une vive sympathie A ses nobles Et bienfaisantes ambitions De donner à cette heure Une marque aussi précieuse De son retour Vers les intérêts spirituels La lettre de M. Carlier Est véritablement Une grande leçon Un avertissement important Dans ce moment Surtout Où les membres Des deux chambres Se voucient Exclusivement Aux intérêts matériels Cette lettre D'un négociant Qui montre Une si vive Et si touchante Sollicitude Pour une pensée Ne saurait manquer De frapper Et de faire Beaucoup réfléchir Ceux qui ont L'œil fixé Sur le pays Ce négociant Est électeur Sans doute Et n'est-ce pas Un progrès national Immense Lorsque ceux Qui font Les législateurs Voient plus loin Que les législateurs Eux-mêmes C'est aussi Un symptôme curieux De la haute influence Que conquièrent Chaque jour Les capacités Si ceux Qui gouvernent Et parmi lesquels Nous reconnaissons Avec plaisir Des volontés Fortes et intelligentes Daignent y prendre garde Nous ne doutons pas Qu'ils ne lisent Comme nous Dans ce simple fait La nécessité D'ouvrir leur rang A des hommes Que la France adopte Elle-même Et si largement Il ne faut pas oublier Que l'intelligence Aussi nomme Ses députés Et qu'il serait Plus habile encore Que généreux D'absorber Dans un centre commun Pour les diriger Et les cultiver Ces royautés Qui s'exercent Au dehors La plupart du temps Dans un but hostile Ou individuel Fin de Historique de Claude Gueux Lut par Martine Fin de Claude Gueux Par Victor Hugo Merci d'avoir regardé cette vidéo